Ici c'est la pièce double où on peut jouer à deux. Alors on peut jouer dans des jeux en coopération, on peut jouer dans des jeux single, un par un. En fait en général, cette pièce peut se jouer à deux pour les jeux coopération, pour les jeux d'aventure, les jeux de tirs. Donc comme ça ils peuvent s'entendre et il y a un système dans le casque où ils peuvent se parler et faire des stratégies entre eux. Du coup on passe complètement dans un autre monde sans s'en rendre compte, parce qu'au début j'étais dans mon monde, j'ai gardé le côté réalité, et puis sans s'en rendre compte on traverse, enfin on s'en somme, je viens dans le casque et je suis complètement débarrée là, ça fait bizarre. On est dans un autre monde en fait et on se déplace avec les mains du coup, mais franchement on est comme dans la vraie vie, mais on est dans la même pièce. On est vraiment immergé dans le truc, et puis là j'ai du mal à en ressortir, là je viens de finir la partie, j'ai du mal, je regarde mes mains, il n'y a pas de flingue dedans comme dans le jeu quoi. Je ne pensais pas que c'était aussi réel en fait. On est dans la salle immersion, la particularité c'est qu'on est sur un fauteuil qui tourne à 360 degrés et on est donc immergé dans le contenu. C'est un essai de voiture, donc ça permet de se retrouver dans la voiture tout simplement, de pouvoir avoir les sensations de vitesse aussi parce qu'à un moment il va faire une petite accélération et voilà. Mais là c'est comme s'il y était, la personne est à l'intérieur à côté du monsieur qui est en train de conduire. Donc là c'est normal quand il tourne ? Voilà tout à fait, il est en train de suivre les mouvements de la voiture aussi, puis il regarde, lui il est dans la voiture donc il peut très bien regarder à droite, voir ce qui se passe, le décor qui avance et tout en étant assis sur son fauteuil. Donc c'est vraiment ce qui permet à certaines personnes, même à mobilité réduite, de pouvoir voyager et avoir des sensations tout en restant tranquillement assise dans leur fauteuil quoi. Le cerveau est trompé. On a vraiment, même si on sait qu'on est dans un jeu, qu'on sait qu'on a un casque, je mets au défi quiconque de me dire que quand il est dans l'expérience, il sait qu'il est dans un jeu. Tout le monde vraiment vraiment croit qu'ils sont dans la réalité pour vous dire les plus jeunes se mettent à courir avec le casque parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le jeu et qu'ils sont dans un monde réel et donc ils courent. dans le jeu. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. On est immergé, il n'y a pas de souci.